C'est toujours un honneur et un plaisir de vous retrouver dans votre rubrique Portrait 2. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler d'une célébrité que nous n'aurons plus présentée dans le domaine musical. Je vais vous parler tout simplement de la belle Viviane, Viviane Chidunlour, une icône de la musique sénégalaise, la reine du Djolvan. C'est dans un écran. Native du 29 septembre 1973 à Mour, d'un père libanais, Philippe Chidit, et d'une mère sénégalaise, Aminata Fall, Viviane Chidit est une chanteuse sénégalaise de Mallard et de R&B. Elle est connue sous le nom de la reine du Mallard au Sénégal. Elle devient choriste à partir de 1993 dans le groupe de Yussou Nour, le super étoile de Dakar. Elle gagne une renommée notamment en interprétant avec Yussou Nour lors de concerts publics son succès Seven Seconds. Viviane épouse Boubendour quelques années plus tard, qui devient son propre manager et le père de ses deux enfants, Zéna et Philippe, le couple divorce en 2011. En 1999, la reine du Djolvan sort son premier album intitulé Entre Nous, dont le titre Samma Nene explose la chaîne musicale. Ensuite, elle sort son album Nature en 2000. Viviane crée son propre groupe baptisé Djolvan en 2001, mais cependant, elle reste choriste de super étoiles à l'occasion des grands balles organisées par ce dernier. La même année, Viviane sort son deuxième album. Son premier album live, le show Un Album Live, réalisé avec son groupe. Elle a sorti de son troisième album, Terrenello, en 2002. Elle est attaquée en justice par le Plazia sur le titre Samina de Ella Jufaye. Viviane Chidundour, connue sous le nom de la reine du Mallard, collabore avec Orpheline Winter sur le titre Believe in You. Elle perd le procès et doit verser la somme de 5 millions de francs CFA à l'interprète de la Samson. Son résiste initial est le Mallard, un style rythmique sénégalaise associant les percussions du sabbat et le tam-tam. Dans sa façon d'allier de nouvelles musiques urbaines au Mallard, la reine du Djolvan se distingue progressivement des autres artistes sénégalais. En 2002, le titre Santana Yala, très R&B sur l'album Terrenello, marque à nouveau les esprits. En 2003, elle sort un nouvel album, Fille à Cfé. En 2004, elle se lance dans le rap et le hip-hop. Avec l'album Esprit, qui est un succès et demeure jusqu'à présent l'album hip-hop le plus vendu dans l'histoire du rap sénégalais. Avec plus de 5000 exemplaires, avec la participation de grands rappeurs sénégalais de l'époque, comme DJ Awadi. En 2005, elle enchaîne avec l'album Mandiara, succès populaire également. En 2006, à Paris, un concert au Bataclan est repris en partie par des titres enregistrés en public dans un album en 2008, Bataclan Café. Elle a été invitée sur l'album du rappeur Franco Malie, Mokombe, sur le titre Safari. En 2010, elle fait un grand retour avec l'album Ouya Yoi, à très grand succès continental, voire mondial, incluant des sansons aussi diverses que Fumatolo. Une sanson d'amour de 2010, Kumunerul, un titre de 2011 aux sonorités plus fortes que qui lui valent de nombreux prix en Afrique et aux Etats-Unis. Viviane singe avec une maison de production américaine du nom de Wanda Musique, avec le producteur Jerry Duplessis, Wanda, et nous sort un single Soldier Girl en futurung avec le rappeur américain, Busta Rims et Movado. Fancy en nommage à ses fans et puis est titre nommé Samayaï en nommage à sa mère décédée et collabore avec le rappeur africain Sarkozy avec le titre Alleluia qui est un succès. En 2013, elle nous revient avec un album Malak, Assez Soul, pour régaler à nouveau ses fans. Et en 2016, alors que personne ne s'y attendait, Viviane Chidide revient avec l'album Ouya Yuma, un album afro-trap très différent de ses styles musicals précédents, dont le premier single Ouya Yuma, hyponyme de l'album, devient un hit africain repris même dans les plus grandes télés, Crochet africain, dont The Voice Afrique francophone. L'album séduit l'Afrique toute entière et gagne plusieurs awards, dont meilleure musique vidéo de l'Afrique de l'Ouest, dont le titre Ouya Yuma et le titre Marias Forcé, où elle dénonce une pratique subsistante en Afrique. Et non est presque le titre le plus aimé sorti en 2017, gagne aussi des prix. L'album Ouya Yuma continue à marquer les esprits, surtout avec son dernier single, Lida Fania, dans lequel Viviane dénonce les allusions et la sorcellerie qui sont des faits réels, surtout dans le continent africain. En 2018, elle collabore avec le rappeur français Esprit Noir dans son premier album, Masque Blanc, sur le titre sec. Deux ans après, en 2020, elle sort l'album Benin Level, un album international mélangeant des sonorités pop, R&B et ballard, avec des titres à succès tels que Tere Dundu, Nangoulema, Dodara, Rekna, entre autres. Elle a été récompensée et nominée à plusieurs reprises en 2011 dans l'Afro-Taymon Music African Music Award. Viviane Chidit remporte trois prix, artiste féminine de l'année, meilleur clip vidéo, meilleur afro-rythme sans son en 2012 dans le Cameroun Entertainment Award. Elle est la lauréate du Pan-Africain Artist Hour Group of the Year Award, prix de l'artiste au groupe pan-africain de l'année. En 2012 également, dans le Cora All Afrique Music Award, Viviane est nominée dans la catégorie Meilleur artiste féminine d'Afrique de l'Ouest dans le cadre de la 12e édition du Cora All Afrique Music Award. Belle, sublime, élégante et très stylée, la reine du Jolof Bond fait partie des icônes de la musique sénégalaise. Merci d'avoir suivi votre rubrique Portrait 2. Alors nous vous donnons rendez-vous très prochainement et d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada